Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin, c'était Jérémie 49 et 50. Alors, quand on lit tous ces passages avec jugement contre les nations, on peut parfois se demander mais en quoi ça nous concerne ? Puisque nous, on vit plusieurs siècles après tous ces jugements, après toutes ces histoires. La question à se poser toujours, c'est qu'est-ce que j'apprends finalement sur Dieu ? Et en quoi ça me concerne ? Puisque je ne suis pas babylonien, je ne suis pas édomite. Je ne suis pas toutes ces nations. Ce qu'on apprend concrètement à travers ces passages, c'est que quand Dieu parle, ça s'accomplit. Je sais que je l'ai déjà dit, mais il faut le redire, il faut insister sur ça. C'est que la parole de Dieu s'est accomplie. Tout ce que Dieu a déclaré contre ces nations s'est accompli. Babylone aujourd'hui n'existe plus, les Edomites non plus. Et toutes les nations qui sont citées contre qui Dieu a dit, tu vas disparaître, ils ont disparu. Ce qui montre deux choses, comme je viens de le dire à l'instant, c'est que quand Dieu parle, ça s'accomplit. Et deux, ce que la Bible dit est vrai. Ce que la Bible déclare est vrai. On a les preuves, parfois on dit oui, la Bible est falsifiée, la Bible, il n'y a pas de preuves, etc. Quelle meilleure preuve qu'on annonce quelque chose et ça s'accomplit et étonnable. En plus, il a dit pour toujours. Dieu dit que ces nations, par exemple pour Babylone surtout, qu'elles ne seront plus habitées à jamais, qu'elles ne seront plus jamais habitées. Imagine-toi, demain, quelqu'un déclare que Paris va être rasée. Babylone était une ville ultra importante. Ce n'est pas un petit village du coin qu'on a rasé, qu'on a oublié. C'était la capitale, c'était the ville, comme si on parle de Paris, comme si on parle de New York, comme si on parlait de Londres aujourd'hui. Et que quelqu'un venait dire, Paris ne sera plus jamais habité. Paris va être rasée et n'existera plus. Ça paraît insensé, ça paraît fou, ça paraît impossible aujourd'hui parce qu'une ville comme Paris, comment une ville comme Paris pourrait disparaître ? Comment une ville comme Paris pourrait être rasée ? Mais Babylone, c'était la même chose à l'époque. C'était de la même importance, c'était la capitale. C'était, on parlait des jardins suspendus de Babylone. C'était la ville la plus importante du Moyen-Orient. Et Jérémie, le prophète, Dieu parle au travers du prophète Jérémie en disant que cette ville va être rasée, va être détruite et plus jamais personne n'y habitera. Et c'est le cas encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Plus de 2000 ans après, plus de 20 siècles plus tard, la parole de Dieu s'avère exacte. Cette ville n'est toujours plus habitée, la région est toujours déserte dans ce coin-là de Babylone où on situe Babylone à l'époque. Donc, même si on ne se sent pas forcément concerné par chésument, ça nous apprend que Dieu est fiable. Que la parole de Dieu, que la parole de Dieu est fiable. Que la parole de Dieu dit la vérité. Dit la vérité qu'elle est vraie et qu'on peut le prouver parce qu'on peut le vérifier. Et ça c'est super important parce que si la parole de Dieu ne ment pas, quelle est la vérité ? Alors ça veut dire qu'il faut mettre en application ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'il faut mettre et obéir à ce que Dieu nous demande au travers de sa parole. Parce que c'est la vérité, parce qu'elle est vraie, tout simplement. Donc moi, au final, même si je ne me sens pas concerné par ces jugements, je me dis merci. Merci pour ces paroles parce que c'est une preuve indéniable. que quand Dieu parle, ça s'accomplit. Quand Dieu exerce son jugement, il arrive. Et que la Bible est bel et bien la vérité. La Bible est bel et bien vérifiable. Et bel et bien solide. C'est du solide. Voilà. Dis-moi toi ce que tu retiens sur ces passages-là. Et puis je te souhaite une bonne journée.